Promouvoir le Made in Congo, tel est l'objet de la tenue de la sixième édition du marché Zandoya Betu, qui s'est ouverte ce mercredi 8 juin dans l'enceinte de l'Agence nationale de l'artisanat. Cette sixième édition qui regroupe plusieurs artisans se tient dans un contexte particulier où le gouvernement de la République, à travers le ministère des PME, s'est vertue dans la promotion de la culture entrepreneuriale et du secteur informel au sein de la population congolaise. Une fois de plus, l'artisanat nous réunit en ce lieu, après la tenue réussie de la première édition du marché de l'artisanat féminin, organisée du 9 au 13 mars 2022. Comme lors des précédentes éditions, il revient au ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, au nom du gouvernement, d'ouvrir cette sixième édition du marché Zandoya Betu. Lourdes, charge que celle-là, puisqu'en effet, on sait que son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est le principal promoteur de l'artisanat national. Nous ne cesserons de rappeler que le secteur de l'artisanat est un lévier sûr pour résorber le chômage et lutter contre la pauvreté. Pour la directrice générale de l'ANA, la tenue de cette sixième édition contribue à la politique de diversification de l'économie nationale. Zandoya Betu, Zandoya Betu, notre marché. Ce concept permettra de valoriser le mad in Congo. L'organisation de ce marché est donc le lieu de rappeler à l'ensemble de la population afin d'affirmer notre indépendance économique. Cette édition du marché Zandoya Betu, qui met en lumière les différentes réalisations des artisans locaux, permettra au public de découvrir leurs produits exposés jusqu'au 11 juin au sein de l'ANA. Tout le monde est convié à pouvoir toucher du doigt ce que nous, les services que la marine propose aux Congolais. Et donc, comme je venais de le dire, nous faisons nos produits que vraiment, c'est vrai, on peut toucher ailleurs, ici et là, mais vraiment l'essentiel est de constituer des paniers ou bien plein de trucs, par exemple, on peut dire les pourfaits avec les arachides et plein de ce truc comme ça, des caramels, mais qui sont vraiment juste pour favoriser, pour valoriser, j'allais dire, la culture congolaise. Zandoya Betu vient donc offrir aux Congolais l'opportunité de consommer local.